Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la mise à jour qui vient de sortir sur ps4 donc elle est sortie il y a deux trois jours déjà je sais pas c'est la 1.com bien j'irai check et puis je le mettrai dans le titre de la vidéo de toute manière donc une mise à jour niveau bloc tout ce qui est dans le jeu quoi pas pas grand chose mais franchement c'est ce qui est manqué on est quasiment équivalent au pc après certes les commandes bloc tout ça c'est des options donc on va tout de suite commencer a déjà donc déjà ce qui est sorti c'est les différents différentes barrières et portes de couleurs donc on connaissait ça la base depuis minecraft depuis que ça existe enfin je pense non je crois que les partisans n'existaient pas avant bref ça donc le truc de la nether et là ils ont sorti les nouveaux donc en bois de sapin maintenant c'est juste la couleur qui change et là la texture de la porte tout simplement donc pour le bois de sapin c'est comme ça pour le bois de jungle c'est comme ça et pour le bois de c'est quoi ça déjà des bouleaux c'est comme ça donc voilà un petit aspect physique je pense ça peut être sympa pour pour faire différents styles comme c'est ce qui est c'est ce qui manquait c'est ce qui manquait donc ensuite on va tout de suite passer au vitre de couleurs donc c'est une clé je crois que ça s'appelle non j'en sais rien je sais pas comment ça des glaces en anglais j'en sais rien donc c'est comme les laines c'est comme les laines je sais pas si c'est exactement tous les mêmes couleurs que les laines mais je pense hein donc il y a en vitre et en bloc donc rouge orange jaune vert après il y a différents bleus différents roses tout ça donc voilà ça c'est pour rajouter après ça c'est beaucoup mieux ça c'est pour plus ceux qui font du moderne quoi parce que des des vitres comme ça sur des maisons modernes ça va faire stylé ou même des bleus ciel comme ça ça peut être pas mal ensuite les beacons donc les beacons on connaît tous les beacons quand on met un ça là une vitre de couleurs dessus le rayon il change de couleur donc là comme vous pouvez voir rouge le rayon il est rouge orange le rayon il est orange bref tout ça et là blanc est-ce que ça change non blanc ça change rien et aussi vous pouvez faire des mélanges regardez là c'est exemple c'est fort bleu vous voulez que ce soit bleu un peu plus clair vous mettez du blanc voilà ça fait ça fait un peu un peu plus clair si vous voulez que ce soit encore plus clair vous pouvez remettre du blanc il sera encore plus clair oui pareil pour le rouge voulait du rouge plus clair comme ça en vrai ça fait pas vraiment du rouge plus clair et bon ça on s'en fout pour faire du rouge plus clair je pense qu'il faudrait pas mettre du blanc directement du orange je pense non ouais ouais voilà un petit truc comme ça on voit que c'est pas du orange mais aussi que c'est un peu du rouge quoi et vite fait un petit un petit truc pour ceux bah pour eux les redstoners dans minecraft qui aiment bien la raison et tout de toutes les usines avant ça ça marchait pas maintenant ça marche depuis la mise à jour ils ont ajouté ils ont rajouté ça quand on mettait un dispenser avec un distributeur un distributeur avec la poudre d'os dedans et on la mettait sur une graine de blé ça ça marchait pas maintenant les gars vous pouvez faire les usines de zéphyr ça marche voilà donc tout ce qui est on va pas tout ce qui est dans le jeu je pense que j'ai fait le tour après non il y a aussi ça là le livre de plume qui est enfin sorti donc vous pouvez marquer ce que vous voulez et puis je sais pas l'envoyer quoi je sais pas après qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois que c'est tout on a fait le tour les éponges il y était déjà moi aussi je crois qu'il y était déjà les éponges je regarde en même temps que vous mais normalement j'ai fait le tour de tout ouais tout ça il n'y a pas une nouvelle potion pas une nouveau livre donc maintenant on va passer tout de suite à la partie comment dire la deuxième partie qui est plus dans le menu principal donc on se retrouve dans le menu donc voilà on se retrouve dans la partie du menu principal donc vite fait si vous voulez savoir exactement tout ce qui a été changé mettez pause à cette moment de la vidéo regardez hop tout ça là c'est toutes les nouveautés si vous voulez les lire je vous laisse les lire moi je dis pas personnellement j'ai oublié deux trois trucs c'est que maintenant on n'est plus obligé de quitter le monde pour passer de survie en créatif et au mode aventure mais bon on peut le mettre directement dans les options mais le problème c'est que on peut il faut mettre les privilèges d'autres donc c'est inutile donc sinon maintenant regardez déjà interface c'est avant c'était pas comme ça maintenant c'est chargé créer ou rejoindre donc là vous avez tous vos mondes si vous voulez créer des mondes avec les mondes qui ont déjà été créés donc vous connaissez tous un skyrim mass effect et le nouveau little bitplanète je ferai peut-être une vidéo dessus et vos potes que vous pouvez rejoindre tout simplement donc déjà dans l'interface créée c'est surtout ça ce que je voulais vous montrer exemple vous voulez faire un monde en créative je sais pas pour quelconque raison vous voulez un monde sur plat c'est comme sur psr maintenant vous voulez un monde sur plat et bien vous pouvez changer exactement tous les blocs que vous voulez donc si vous voulez exemple parce que si vous connaissez pas tellement si vous voulez attendez c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi ça j'ai un billon nester ja Oh attendez, Colline Xtreme, c'est quoi ça, Colline Xtreme ? Colline Xtreme, ils n'ont pas mis les nouveaux biomes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Taiga, Taiga, c'est que Colline ? Oh je ne sais plus. Oh bon, je testerai ça à la fin, pour l'instant je vais vous montrer ce que je voulais. Donc si par exemple vous faites un monte sur plat, et vous voulez que votre première couche, ce soit, je ne sais pas, une connerie des bibliothèques, ce sera une couche de bibliothèques, si vous voulez deux couches de bibliothèques, et bien tout simplement vous augmentez ici. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à la première, je ne sais pas si il y a un maximum. On va essayer d'aller à fond pour voir si ça s'arrête ou si ça continue. Le maximum c'est 105 couches que vous pouvez mettre, deux bibliothèques. Oh merde, je n'ai pas fait sauvegarder. Bon, exemple, on va mettre une couche de lapis, ensuite après vous voulez ajouter la lave, une couche de lave, je ne sais pas pourquoi. pour faire des pièges ou je ne sais pas. Bref, ça marche comme ça pour tout. Une couche de TNT, hop, vous mettez une couche de TNT, après vous mettez une torche de rats, et puis vous êtes sûr que votre play est crame. Comme ça, on est bien. Donc voilà. Donc sinon, voilà un peu tout ça. Et il y a aussi les propriétés. Putain, attendez, je ne vois pas, j'ai reçu une invite, donc attendez. Putain, merde. Les villages. Donc c'est les villages PNJ. Donc si vous voulez que les villages, ils soient petits ou grands, ça vaut de choisir. Des grands, franchement, ça va être vraiment très impressionnant. J'ai déjà vu des grands, moi, il y avait clairement des maisons, comme vous n'avez jamais vu de voie de vie. Il y a des cultures sur les toits des villageois et tout. Des maisons des villageois. Espacement. Donc c'est l'exemple entre les villages, vous voulez qu'ils soient espacés de combien ? Donc ça peut aller de 864 blocs à 512 blocs. Pareil pour les mines abandonnées. Donc mines abandonnées, mines shaft, les chances de tomber dessus. 0,1 chance. Ou soit 1% de chance. Franchement, ça ne sert un peu à rien. Une forteresse. Alors le nombre de forteresses que vous voulez dans le nether, c'est qu'il y en a une, deux ou trois. Espacement, pareil, de 512 à 800 je ne sais plus combien. Lié au biome. Une structure qui ne va rien fonctionner. Lié au biome, c'est toutes les structures qu'il peut y avoir dans ce biome. Donc exemple, dans le biome... Comment qu'il s'appelle ? Désert. Vous pouvez avoir des pyramides, des... Ou des... Des temples ou des villages pangis. Dans les plaines, des villages pangis. Et dans les jungles, des temples... Ben de jungle tout simplement. Donc si vous voulez 8, vous les mettez. Comme ça vous les aurez. Ensuite, les donjons. Donc les donjons, vous savez tous c'est quoi. C'est ce qui fait spawn les mobs. Lacs. Les lacs d'eau. Les lacs de lave. Et les décorations. Détails liés à génération du monde. Lié au biome, comme les minerais, fleurs, herbes, champignons géants, cannes à sucre. Et voilà. Décoration, vous voyez c'est quoi. La décoration c'est tout ce qui est... Lié au biome, comme les minerais, fleurs, herbes, autres. Les champignons géants, la canne à sucre. Les nénuphers et les cactus. Tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est... Personnalisation du monde si je peux dire. Mais j'avais quand même envie d'essayer ça là. Mais là le problème ça est de... Attendez. Option monde sur plan. On peut pas remettre à zéro. Pré-réglé. Plaque classique. Voilà. Biome. J'ai juste envie de mettre ça. Pour voir c'est quoi. Problème de config... Problème de configuration... Problème de configuration... Détail... 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 Ok. On va juste check ça les amis. Puis on se laissera là au pire. Parce que imaginez. Ca fait vraiment des grosses montagnes de ouf. Comme on avait déjà vu sur PC. Franchement. Ca serait une curie un peu. Mais je pense pas que ça va être ça. Je pense que ça va être des montagnes normales. Et qui sait. Ca se trouve ça va être des trucs de ouf. D'accord. En fait ils sont cons. Je crois. En fait c'est rien du tout. Déception. Déception. Bah ouais parce que. On peut juste mettre ce biome là. Si on fait monde sur plat. Donc au final ça sert à rien. Parce que si on met monde par défaut. On pourra pas mettre biome extrême. Bref. Sinon. Les amis. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des questions à me poser. Sur quelconque objet de la mise à jour. Mettez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo. Vous trouvez que j'avais bien fait ça. Aimez. Commentez. Likez. Bref. Abonnez-vous. Allez. A plus.